Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, éveille-toi. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Jairus et sa fille était rendue au bout du bout, elle était sur le point de mourir. Et là, sachant que Jésus passait dans sa ville, la Bible nous dit qu'il va aller trouver Jésus, il va se toucher aux pieds de Jésus et puis il va lui demander de venir pour que sa petite fille puisse être guérie. Et alors que Jésus accepte sa requête, il commence à marcher avec lui. Et là, il y a une foule dense qui le presse de tous les côtés. Et alors qu'il est en mouvement, la Bible nous dit qu'il va être arrêté, arrêté par une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Et là, Jésus va s'occuper de cette femme, il va guérir cette femme. Et certainement que la foi de Jairus, à ce moment-là, devait être extrêmement boostée en se disant « Waouh, j'ai bien fait d'aller chercher Jésus, il sait vraiment guérir les malades. » Et puis là, il y a un homme qui va arriver, un oiseau de mauvaise augure, qui vient lui dire « Arrête d'importuner Jésus parce que désormais, ta fille est morte. » Vous imaginez un peu Jairus, tout doit s'effondrer autour de lui. C'est terrible ce que cette nouvelle vient, ça vient le dévaster totalement. Mais Jésus va l'encourager en lui disant que sa petite-fille n'est pas morte, elle dort tout simplement. Et lorsqu'il va dire ça, il va se remettre en route, il va dire ça aux gens qui étaient dans la maison, il y avait des pleureuses, des gens qui faisaient du bruit. Et quand Jésus va dire « Non, mais elle dort », alors les gens vont même se moquer de Jésus. Mais Jésus va rentrer dans la pièce où il y a la petite-fille avec la maman, le papa, Pierre, Jacques et Jean. Et là, il va dire à cette jeune fille « Talita koumi » qui veut dire « Jeune fille, éveille-toi ». Et cette jeune fille s'est éveillée. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, peut-être vous vous dites que Jésus a été trop long dans sa progression pour venir vous sauver. Peut-être vous dites « Mais il a guéri un tel ». Certainement que Jairus a eu ce sentiment. Alors qu'il était en route, peut-être qu'il a dû se dire lorsqu'il apprit que sa fille était morte. « Mais si Jésus n'avait pas guéri cette femme à la perte de sang, on serait arrivé à temps ». Et des moments, on a ces questionnements au fond de nous. Pourquoi Jésus tarde ? Pourquoi Jésus s'occupe d'un tel, un tel, un tel ? En plus, eux, ils galèrent moins longtemps que moi. Ça fait moins longtemps que moi qu'ils passent par ces épreuves. Et moi, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié ou que Dieu est long pour répondre à mes prières. J'aimerais vous dire « Dieu a toujours le dernier mot ». Et à un moment donné, dans notre situation, il va dire « Talita koumi ». Il va dire « Éveille-toi » et la grâce de Dieu va se manifester. Faites confiance à Dieu. Dieu connaît toutes choses et la Bible nous dit qu'il fait toutes choses d'elle en son temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.